Donc là on est dans la serre et on va commencer les premiers semis de piment et de poivron qu'on va mettre bien sûr en intérieur mais là on s'est mis dehors pour gratouiller dans la terre. Donc là on a un grand bac, normalement ça c'est loge des moutons mais comme elles en ont plusieurs celui-là n'est pas utilisé actuellement puisqu'elles sont dans leur pâture d'hiver où elles vont y rester tout l'hiver et donc on la remplit avec de la terre. Il y a de la terre de topinière, un petit peu de terre riche récoltée à droite et à gauche et des sacs de terreau, alors c'était même pas du terreau à semis, c'est des sacs qu'on avait utilisé quand j'ai rempoté mes citronniers et donc voilà mais vous voyez que la terre n'est pas noir 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 comme du terreau, il y a quand même pas mal de notre terre à nous parce que si vous prenez du terreau complètement pur, après quand vous allez le mettre dans votre terre à vous, votre terre elle sera un peu moins bien et moi c'est ce que je faisais avant et je trouvais qu'il y avait des cassures dans leur croissance alors que là ils vont dès le début s'habituer en fait à ma terre quoi. L'année dernière en faisant comme ça j'ai pas eu trop de soucis alors après est-ce qu'avant j'étais moins douée que maintenant et du coup c'était pour une autre raison que ça vivait pas bien je ne sais pas, toujours est-il que maintenant je fais comme ça et puis comme ça ça vous permet aussi d'économiser un petit peu de terreau. Donc là maintenant on va rajouter de l'eau parce que pour le Tresmots il faut que tout ça soit quand même bien mûlé et ensuite je mélange, c'est comme une recette de cuisine, il faut pas que ce soit trop liquide mais il faut pas que ce soit sec comme ça sinon vous n'allez pas réussir à faire vos mots. Donc rajoutez d'abord petit à petit l'eau parce que si vous rajoutez trop d'eau dès le départ et qu'après c'est trop liquide, si vous n'avez pas d'eau de terre, vous êtes dans la mouille. Donc on fait au fur et à mesure. Donc la bonne consistance c'est celle là, c'est quand ça fait un peu comme du béton, un petit peu du ciment. Il faut que ce soit spatulable on va dire. Donc là vous chargez bien, ensuite vous écraser. En fait là quand vous raclez, il faut écraser en même temps. Ensuite vous mettez sur votre plaque, là vous poussez et ensuite une fois que vous avez bien tassé, vous levez. Si vous voyez qu'il y a trop d'eau qui coule en fait quand vous faites ça, ça nous est arrivé sur la première en fait quand j'ai testé la consistance, vous voyez qu'il y a trop d'eau qui coule comme ça. Si vous avez trop d'eau, il faut que vous rajoutiez de la terre. Alors nous on fait comme ça. Il y a peut-être des façons plus rapides de le faire. Je pense que si vous le faites à la truelle, c'est encore mieux pour aplatir que notre petite pelle de jardinier. Donc là vous voyez quand il y a un loupé comme ça là, comme celui-là, c'est parce qu'il n'a pas assez chargé sur un des carrés. Après c'est pas grave, ça va le faire quand même. Mais bon, c'est mieux quand ce sont tout beaux comme ça. Donc il faut vraiment bien tasser avec votre petite pelle. Quand vous faites ce mouvement-là, il faut bien le tasser, qu'il soit bien rempli. Donc vous en mettez en excès et ensuite vous raclez en appuyant. Alors moi je trouve que ça va plus vite que de remplir des godets parce que ça fait 4x4. Vous en avez même qui peuvent faire des petites mottes encore plus petites et je crois que ça va jusqu'à 24, je sais plus. Et puis ça a le mérite d'utiliser moins de plastique parce que les petits godets, bon, certes vous pouvez les réutiliser, mais les plus petits c'est un plastique qui est assez fin et moi je trouve que ça s'use assez rapidement. Alors comme je fais énormément d'achats, de petits arbustes et de petites choses, j'en ai jamais acheté en fait, j'en ai plein de réserve. Mais si je continue à faire comme ça dans quelques années, je devrais en acheter, ça va s'user. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour le presse-mottes. Mais on fait quand même en godet certains semis. Mais là en fait, comme je vais en semer beaucoup et ensuite je les repiquerai dans des godets plus grands. Le presse-mottes permet en fait de faire en plus grande quantité. Ça enloge beaucoup plus en plus. Dans la plaque, on va en avoir beaucoup plus que si j'avais des petits godets. Alors c'est un peu le même principe si vous voulez que si vous faites un premier semis en alvéole et qu'ensuite vous repiquez. Sauf que les alvéoles, elles ont un peu moins de terre que ça. Donc là, il y a plus de terre et quand vous déplacez de la grande plaque au petit pot, là je pense qu'il y a un peu moins de traumatisme pour les racines. Parce qu'en fait, moi je les repique avant que les racines ne dépassent de la terre. Et puis là, en plus, vous pouvez bien le voir puisque vous voyez les côtés de la mate. Donc vous voyez dès que les racines commencent à arriver sur les côtés. J'ai oublié de vous dire un truc capital. Parce que des fois, en fait, quand on fait des vidéos, on le fait par rapport à chez nous. Et là, nous on se permet de bien tasser comme ça parce qu'on a de la terre sableuse chez nous. On a rajouté de la terre, mais c'est très sableux parce qu'on est sur du granit. Donc moi, le désavantage, c'est qu'en été, il faut qu'on arrose très régulièrement parce que c'est très drainant. Donc ça va très très vite s'assécher. Une journée où il ne pleut pas et où il fait du soleil, les dix premiers centimètres sont déjà secs si vous n'en recouvrez pas votre soleil. Donc pourquoi je vous dis ça ? Parce que si vous avez une terre argileuse et que vous rajoutez de l'argile et que vous le tassez comme ça, quand ça, ça va sécher, ça va être de la poterie. Ça va être très très dur. Et du coup, là, vos plantes vont avoir du mal à faire leurs racines dans ces petits cubes tout durs. Donc vous faites ça que si vous avez comme moi une terre sableuse. Si vous avez une terre argileuse, vous n'amusez pas à tasser comme ça parce que sinon, à mon avis, vous allez avoir des problèmes. Ou alors il faut que votre proportion de terre végétale type terreau soit importante avec un peu comme des fibres dedans. Mais ne faites surtout pas ça avec plein d'argile dedans. Donc là, vous voyez, comme nos plaques sont assez larges, on peut faire un autre rang supplémentaire. Ça aurait été bien si on avait eu un presse-mode de 5 en fait. Et ce presse-mode, je crois qu'il vient de chez Ducatillon, il me semble. Donc là, vous voyez, vous en logez quand même pas mal. Et là, il manque le carré qui est tout seul. Donc là, il faut que tu fasses un dans le vide. Et voilà, la plaque est complète. Ouf ! Donc on va rentrer dans la maison avec ça et je vais vous montrer la suite des événements. Ah nana, ce petit chien reste tout le temps avec nous. Ah oui, là, on s'est mis dans la serre parce que c'est plus agréable que dehors. Il y a du vent, il pleut, c'est un peu froid. Donc là, je vais virer ces trois derniers choux. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Je ne sais pas qui est passé par là. En tout cas, il ne reste que les pommes. Alors moi, je donnais les feuilles au fur et à mesure, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui me les a dégommées. Alors je ne sais pas qui c'est. Surtout que ça n'a pas du tout touché ceux-là. Donc je ne sais pas pourquoi ceux à feuilles lisses, là, ils se sont fait avoir. Donc là, je vais les enlever. Et avec ma houe, je vais faire deux petits sillons. Vous voyez que là, il n'y a pas eu trop d'envahissement par les mauvaises herbes. Juste un tout petit peu là. Mais ça, c'est vraiment pas grand-chose. Par contre, il faut l'enlever parce que vous voyez ça, ça, c'est des racines. Et après, ça va. Après, au printemps, sinon, ça va repartir de plus belle. Donc ça, je l'enlève. Mais vous voyez que c'est quand même en quantité très très peu sur cette petite ligne. Ensuite, moi, tout l'été, j'ai paillé les allées. Et vous voyez qu'à force de se décomposer, et il y a eu beaucoup d'oiseaux qui sont venus gratter dedans et manger les petites graines, donc ça nous a fait cette sorte de truc, là, voilà, de mélange qui commence à être digéré. Donc ça, une fois qu'on aura planté les fèves, je vais le rabattre dessus parce que les fèves, c'est très puissant. Ça a tout à fait la capacité de traverser ça. Et ensuite, ici, je remettrai du paillage. Donc là, j'ai enlevé le paillage que j'avais mis et je l'ai mis autour des choux parce que les choux, ils sont encore en place. Donc, dès le printemps, ça va repousser autour parce qu'il n'y aura pas eu assez de matière. Donc, je rabats tout ici. Ça va y rester, en fait, parce que le temps que les fèves sortent, ça, ça va avoir disparu. Et puis ici, il y avait les haricots, donc il y avait tout ça, là, ça, c'est que des trucs de haricots. Et en fait, il ne reste vraiment pas grand-chose. Vous avez vu, sur toute cette petite ligne-là, il ne nous reste que cette matière que j'ai rabattue. Donc, ces choux-là, ils ont déjà donné. Mais en fait, je les garde parce que ceux-là, je les ai ramassés, je crois, en juillet. Et vous avez vu, ils ont fait plein d'autres rejets. Donc ça, ce que je fais, c'est que je coupe quelques failles, comme ça, et je vais les donner aux canards, qui sont juste à côté. Et qui commencent, vous voyez, à manquer d'herbe. Et voilà. Et ça leur fait vraiment plaisir. Ici, donc, une fois que j'ai enlevé ce petit paillage, je n'ai pas besoin, en fait, de, comment dire, de retourner mon sol. Parce que, regardez, jusqu'où je vais, là, c'est que de la terre comme ça. Elle n'est pas du tout compactée. Parce qu'ici, l'année dernière, j'avais mis du fumier, de poules, de mes poules. On a fait un gros tas, tout l'hiver. Ensuite, ici, ça a été paillé en permanence. Tout ça, ça a permis au sol, en fait, d'être comme il est aujourd'hui. Vous voyez, il y a... Vous voyez, là, même... Là, il fait quand même super froid. Il doit faire, je ne sais pas, 3 ou 4 degrés. Vous voyez, il y a quand même des vers de terre, là-dedans. Et c'est de la belle terre, quoi. Alors que je n'ai rien fait. J'ai passé là-haut juste pour enlever le paillage, en fait. J'aurais pu me servir d'un râteau. Ici, par contre, il y avait un gros pied de chien... Non, ce n'est peut-être pas du chien d'an, ça. Je ne sais plus ce que c'est. Duré-grasse, peut-être. Je ne sais plus. Dites-moi si vous savez. Et il y avait un gros pied, là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, il y a le grillage. Donc, ce n'est pas très facile, en fait, de nettoyer, de pailler à cet endroit, puisqu'il y a toujours l'herbe de l'autre côté qui se met dedans. Donc là, j'ai eu quand même à enlever vite fait à la main, mais ça prend 2 secondes. Là, vous voyez, pendant que je fais mon sillon... Mince, je n'arrive pas à viser. Pendant que je fais mon sillon, il y a un vers de terre, ici. Et là, je ne les ai pas du tout perturbés. Cette zone-là, elle a été motocultée l'année dernière, puisque ici, c'était la prairie qui était hyper compactée par les chevaux. Je l'ai motocultée. Enfin, Abdel, la motocultée. Abdel, la motocultée. Donc, l'hiver dernier. Et ensuite, on n'a plus jamais touché à la terre. Et en fait, si vous avez des pratiques, entre guillemets, agricoles respectueuses de la terre, où vous paillez sans arrêt, elle ne va pas se recompacter, votre terre. Si vous ne marchez pas sur les plates-bandes et tout, ça reste comme ça du bon couscous. Donc là, maintenant, je referme mon sillon comme ça. Alors, ça serait bien si j'avais un truc qui passe comme ça et qui remet directement dessus. Mais là, sur des petites surfaces comme ça, ce n'est pas bien grave. Normalement, une fois que c'est sorti, les fèves, il faut les buter. Nous, on ne va pas le faire, parce qu'en fait, comme on va rabattre un peu de paillage dessus, ça va suffire. Hop. Voilà. On fait une mini butte dessus. Voilà. Et maintenant, avec le dos de mon instrument, je viens faire ça vite fait. Pas trop, mais un peu quand même. Et je n'arrose pas, parce qu'ils annoncent que de la pluie, là. Donc là, c'est pareil. Nous, ici, on est sur sol sableux, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, ce n'est pas grave, on peut travailler la terre alors qu'il n'a plus ce matin. Vous voyez, la terre, elle est un peu humide. Si vous êtes sur un sol argileux, il faut que vous attendiez que c'est ressuyé. Sinon, vous allez complètement compacter votre terre. Donc là, ici, j'avais paillé mes allées toute l'année, la saison 2021, l'été et tout. Donc, vous avez vu que ça, c'est devenu comme un petit peu du... Je ne sais pas comment vous dire, ce n'est pas encore complètement du compost, mais c'est quand même sacrément décomposé. Les oiseaux, ils ont gratté pendant 3-4 mois. Là, il n'y a plus rien maintenant qui les intéresse. Et vous le remarquez parce qu'en fait, ils ne viennent plus gratter dedans. Alors qu'il y avait une période où ils étaient sans arrêt en train de manger toutes les petites graines et les petits verres qui pouvaient être dedans. Alors, là, maintenant qu'ils n'y grattent plus, on va le rabattre sur nos fèves de façon quand même assez fine parce qu'il faut que les fèves puissent transpercer tout ça. Et ça va venir couvrir délicatement les fèves. Une fois que les fèves seront sorties, je rajouterai du vrai paillage dessus. Si vous mettez directement une substance comme ça, un petit peu décomposée, mais où les oiseaux n'ont pas gratté dedans, ils vont venir y faire un plaisir de chercher des petits verres et des petites graines. Donc c'est pour ça que des fois, vous semez et puis les oiseaux, ils viennent sans arrêt gratter dedans. Là, le fait de faire ça, ils vont moins venir. Je ne sais pas qu'ils ne viendront pas du tout, mais toutes les graines ont déjà été mangées, donc ils ne vont pas trouver de ressources de fou. Et là, moi, ma mauvaise arbre va moins pousser parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de terre là. Là, c'est surtout de la paille décomposée, du foin, un peu de tout. Maintenant, mon allée, elle est découverte, donc on va lui remettre un petit peu de paille et de foin. Je change de côté. On fait pareil là. Alors là, bien sûr, comme j'ai marché dessus, c'est un petit peu plus compacté. Mais avec la griffe, vous pouvez quand même décompacter tout ça et le ramener. Donc dans quelques secondes, avec la magie du montage, vous allez voir de la paille des deux côtés. Et voilà. Donc ça paraît très contre-intuitif de pailler les années, mais ça a très bien marché l'année dernière. Donc on retente cette année pour voir en fonction du temps et tout si ça marche tout le temps. En tout cas, moi, ça me permet vraiment d'avoir très peu de désherbage à faire. Donc là, nous, ce qu'on utilise ici, c'est pas vraiment de la paille. En fait, c'est du foin. Vous voyez, il est un petit peu sale. Ici, par exemple, on voit qu'il est tout marron. Parce qu'en fait, ça, c'est tout le foin que les moutons gaspillent, qu'ils tombent à côté. Ou des fois, on leur donne et ils le veulent pas. Donc ils piétinent dessus. Ils vont le mettre sous la pluie. Ou alors, des fois, ils urinent dedans, etc. Donc il est un petit peu riche quand même, ce foin, parce qu'il y a aussi des crottes de poule et un peu de tout. Mais c'est pas non plus un truc hyper enrichi comme ça pourrait être carrément dans les tables. Là, c'est vraiment un truc qui est un peu resté dehors, qui a pris l'eau, qui est pas super joli. Dans le foin, il y a souvent des petites graines. Le fait que mes poules soient dans la pâture avec les moutons et qu'elles gratent sans arrêt dedans, ça a déjà fait un pré-tri où il y a moins de graines quand même que si ça avait été du foin directement sorti d'une botte toute propre. Donc il y a moins de risques d'être ré-enherbées très rapidement au printemps. Et la deuxième chose, c'est que nous, on va piétiner cette zone. C'est pas comme si c'était votre zone de culture où vous irez jamais. Ici, c'est là où on va marcher. Donc si jamais il y a des petites choses qui veulent pousser, comme on va leur marcher dessus, ça va pas trop leur plaire. Et du coup, ça reste très peu enherbée. Ça arrive quand même des fois qu'on ait à enlever quelques petites choses. Mais c'est vraiment pas grand-chose. Donc là, me voilà rentrée à la maison. Donc j'ai posé ça sur une toile de jute. Pour l'instant, c'est sur ma table de salon. Parce qu'en fait, l'étagère qu'on avait utilisée l'année dernière pour les semis, on l'a utilisée pour ranger des outils. Donc il faut que j'en refabrique une. Et on n'a pas eu le temps là. Donc là, du coup, je suis en train de mettre mes étiquettes. L'année dernière, j'avais, vous voyez, on voit encore écrit sur les plaques. J'avais écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en face de chaque ligne. Et sur un cahier, j'avais noté 1, ça correspond à tel truc, 2, à tel truc. Sauf qu'en fait, c'était chiant parce qu'il fallait toujours avoir le cahier à côté. Je ne pensais pas regarder. Ensuite, quand je me suis mise à repiquer, j'ai emmené ça dehors. En fait, je n'avais pas mon cahier. Du coup, il fallait revenir le chercher. Enfin, trop chiant. Donc là, je vais semer mes petites graines. Donc là, sur mes petites étiquettes, quand il y a une étoile comme ça, ça veut dire que c'est mes graines à moi. Donc par exemple, il y a 2 piments d'Espelette, 1 avec étoile et 1 sans étoile. En fait, sans étoile, c'est celui de mon paquet de l'année dernière. Mais comme j'ai essayé de refaire mes graines moi-même, du coup, je les ai mis là-dedans, les miennes. Mais je ne suis pas sûre qu'elles soient super bien. Donc plutôt que d'avoir fini tout mon paquet d'avant, j'en garde quand même un petit peu au cas où, quand j'ai fait mes graines, ce ne soit pas terrible. Et si là, je vois que ça germe bien et qu'après, ça me donne des bons fruits, tout ce qui me reste, qui en est quand même vraiment pas mal, tout ce qui me reste, je vais pouvoir les ressemer et en plus, en donner à des copines, par exemple, si j'ai besoin d'en donner. Mais j'en donne qu'une fois que je suis sûre que déjà, elles germent bien et qu'en plus, ça a bien conservé la variété. Normalement, sur les piments, il n'y a pas de souci. La variété se conserve, un peu comme les tomates, parce que les fleurs se pollinisent plutôt entre elles-mêmes. Mais on ne sait jamais, quoi. Donc je préfère être sûre. Donc ça, c'est les petites graines que j'ai fait moi-même l'année dernière. Donc on va les semer. Ça, c'est du piment paprika doux avec la petite étoile, puisque c'est moi qui les ai fait. On va les mettre là. Donc voilà, là, j'ai fait tous mes petits trous. Ils sont bien remplis. C'est hyper satisfaisant. Je trouve que ça détend énormément de faire les semis. Et là, maintenant, vous recouvrez avec du terre. Alors, soit vous remettez de la terre, soit moi, tout simplement, en fait, je viens écraser un petit peu sur un côté, je mets un tout petit peu de terre dessus. Et puis, ça fait très, très bien l'affaire. Et je fais ça partout. Alors, moi, j'ai la chance, en fait, d'avoir un salon très, très lumineux, parce qu'il a des fenêtres partout. Je peux vous montrer, si vous voulez. Donc, si je mets ma main ici, on voit que ça fait de l'ombre. Donc, il y a bien de la lumière qui vient de là. Si je la mets ici, ça fait encore de l'ombre. Et même si je la mets côté nord, vous voyez, ça s'assombrit un petit peu. Il y a vraiment de la luminosité qui vient de tous les côtés. Donc, moi, je n'ai pas besoin, dans ma configuration, de mettre de tapis chauffant ou de bandeau LED, puisque question luminosité, ça vient de tous les côtés. Je pense que ça leur fait un petit peu moins de traumatisme, en fait, d'être habituée à la vraie luminosité, en fait, de mon lieu. Mais du coup, ils vont pousser plus lentement. C'est pour ça aussi que je les plante tout de suite. Aujourd'hui, on est le 9 janvier. C'est très, très tôt. Les gens, ils vont vous dire, les piments, ce n'est pas avant le mois de février. Moi, l'année dernière, je les ai semés le 15 janvier. Ils étaient magnifiques et il n'y a pas eu de souci. Ma copine Sonia, c'est pareil. Elle le fait super tôt dans le mois de janvier. Alors, je ne sais pas exactement à quelle date, mais elle le fait super tôt. Et sur Instagram, je crois que ça s'appelle le potager piment. Enfin, si je me trompe, je vous l'afficherai à l'écran. C'est un monsieur qui fait des piments de plein, plein, plein de variétés. Il est passionné de piment. Et lui aussi, il les sème très, très tôt. Je crois même qu'il commence fin décembre, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il le fait début janvier. Mais sa date butoir, je crois, à lui, c'est le 15 janvier. Donc, vous voyez, alors ça dépend bien sûr d'où vous habitez. Si vous êtes dans le sud, vous allez pouvoir commencer un peu plus tard parce que de toute façon, vous allez avoir une longue saison. Nous, on est dans le limousin. Donc, on est en fait, si vous êtes plus au nord, il faut faire en même temps, voire un petit peu avant moi. Si vous êtes plus au sud, il faut faire après moi. Nous, on est en plein milieu, on est dans le limousin. Donc, on n'a pas une saison très courte, mais on n'en a pas une super longue et on a quand même peu de chaleur. Donc, les piments, ils ont besoin de temps pour pousser. Donc, moi, pas de tapis chauffant puisqu'en fait, ils sont dans la maison et que dans la maison, c'est le salon, il fait à peu près 20 degrés. Donc, pas de tapis chauffant et pas de lampe. Et l'année dernière, mes plans étaient très jolis. Je vous montrerai si j'arrive à retrouver des aperçus écran. En tout cas, ils n'ont pas eu de problème de croissance. Si je vois quand même qu'ils commencent à pencher un peu d'un côté, je tourne la plaquette. Et puis, voilà. Mais l'année dernière, je n'ai pas l'impression qu'il y avait eu des problèmes comme ça, peut-être à part sur les tomates, parce qu'avec l'étagère, ça faisait un peu d'ombre. Mais sinon, sur les piments, ils étaient super bons. Je vais planter du chou-cabu. Donc, celui-là, il vient de gamme vert. Quand vous n'avez pas écrit F1 dessus, logiquement, c'est reproductible. Donc, vous n'êtes pas non plus obligé d'acheter que du Cocopelli, etc. Si vous avez peu d'argent, à partir du moment où il n'y a pas écrit F1 dessus, vous allez pouvoir les remultiplier. Donc, celui-là, pas de souci. Et celui-ci, c'est du chou-cabu de Borniswick. Et celui-là, je l'ai pris chez Promesses de Fleurs. Mais sinon, c'est vrai que j'ai beaucoup, vous voyez. Ça, ça doit être du gamme vert aussi. Non, qu'est-ce que c'est ? Non, ça, c'est du ville morin. Les sachets roses, c'est les miennes. Ça, c'est la bonne graine. Et après, on a du Sainte-Marthe, du Semaille. Tout ça, c'est bio-reproductible. J'aime bien ce maille Sainte-Marthe. Mais en fait, c'est une grosse commande dans l'année. Même chez Cocopelli, des fois, je fais une bonne grosse commande de graines chez eux, de ce qui me plaît. Mais ça arrive que dans la saison, il m'en manque. Je ne vais pas refaire une commande et refaire venir un colis juste pour un ou deux paquets. Donc, quand c'est le cas, je vais vite fait un gamme vert. Et puis, hop, c'est juste à côté de chez moi. C'est pratique. Et après, j'arrose avec ça. Celui-ci doit venir de Truffaut. J'arrose un petit peu. C'est une petite pluie, un petit jet tout fin. Donc là, je ne vais pas ré-arroser parce que là, c'est déjà bien mouillé. Donc, je ne vais pas en rajouter. Et là, du coup, je vais aller sur le site d'Olivier. Je vais m'abonner. Alors, je pense que je vais prendre l'abonnement annuel. Du coup, l'abonnement annuel, il est moins cher que l'abonnement mensuel, bien entendu. En fait, ça ne vaut limite pas le coup de prendre au mensuel. Sauf si vous voulez voir en quoi ça consiste avant de vous engager. Mais sinon, c'est bien plus avantageux si vous le prenez à l'année. Bon, je fais toute la petite inscription et tout. Et puis après, je vous montrerai du coup ce que ça donne. On va voir. On va le tester. Alors déjà, je viens de commencer. Je trouve une coquille. Alors le petit Antoine, qu'est-ce que tu nous as fait ? Donc là, j'essaye en fait de changer mon pseudo pour qu'il n'y ait pas mon nom et prénom pour qu'après, je puisse vous partager mon truc pour que vous puissiez voir ce que j'ai semé. Sauf que je ne peux pas changer mon pseudo sans changer le mot de passe puisqu'il me dit qu'il faut remplir ces deux cases. Sauf que là, il y a bien écrit qu'on peut laisser vide pour conserver l'actuel. Donc là, tu as un problème dans ton code. Et je ne saurais pas te dire lequel puisque moi, je ne suis pas informaticien. Donc je pense que je vais changer mon mot de passe pour que ça marche. Mais voilà, petite chose à corriger. Donc là, je suis arrivée dans le calendrier. Moi, il faut que je prenne le calendrier de Guillaume du Potager Permacol. Donc notre région, Limousin, fait partie de l'Aquitaine en fait. C'est redevenu une grande région. Mais le climat d'Antoine est trop chaud par rapport au mien. Et du coup, centre ne correspond plus. Je crois qu'il est en Corrèze, il me semble qu'il les avait dit dans leur vidéo. Donc c'est plutôt centre qu'il me faut. Et donc tous ceux qui sont du Limousin, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut que vous choisissiez. Donc qu'est-ce qu'il a fait ce mois-ci ? Alors il n'a encore rien fait, mais il va faire un semis de poireau le 15. Donc moi, je vais le faire cette semaine. Semis de carottes de navet. Donc navet, je n'en fais pas parce que ce n'est pas un truc que je raffole. J'en fais juste en août pour l'hiver, mais sinon je n'en fais pas en cette saison. Carottes, je vais le faire aussi. Je les ai préparées d'ailleurs dans mon petit sachet. Et c'est marrant parce qu'il fait son semis de tomates le 25 janvier et son semis de piment poivron le 1er février. Alors que moi, je trouve que les piments et poivrons sont bien plus lents à pousser que mon semis de tomates. Donc moi, je ne vais pas faire la même chose. Les tomates, je les ferai début février. J'en referai un semis début mars pour avoir les deux dates. Parce que sur les tomates, franchement, autant sur les piments et poivrons, vous faites très tôt, il n'y a pas de souci. Sur les tomates, ça dépend des années. Parce que si vous avez un printemps qui est très chaud et où vous savez qu'il ne va pas y avoir des gelées fin avril, quand il fait hyper bon et que c'est un temps très stable, comme c'était le cas il y a deux ans, moi, j'avais planté en pleine terre début avril et j'étais persuadée que ça n'allait pas geler et ça n'a pas gelé. Et du coup, dans ces cas-là, vous pouvez faire un semis précoce. Il n'y a aucun souci en fait à les planter puisqu'elles ne vont pas rester 10 ans dans leur peau. Si par contre, c'était comme en 2021, l'année dernière, j'ai senti que c'était une année instable. Parce que c'était vraiment tout le temps instable. On avait des semaines où il faisait super chaud, des semaines où il faisait super froid. Je me suis dit, ça va nous faire un truc trop bizarre en mai. Donc là, je n'ai pas semé trop tôt mes tomates parce que je sentais qu'elles allaient rester longtemps dans leur peau. Donc voilà, ça, ça dépend des années. Donc c'est pour ça que pour les tomates, j'ai tendance à faire deux rafales. Une rafale début février, une rafale le 1 ou le 2 mars, vraiment début mars. Par contre, les piments, moi, je trouve que c'est trop tard au mois de février dans mon cas. Après, il me semble qu'il est un peu plus au sud s'il est en Corrèze, je crois. Donc c'est peut-être pour ça. Ça, c'est vraiment pas mal entre semi et repiquage. Bon, alors en fait, je n'ai pas été très attentive pendant la vidéo, apparemment. Donc Antoine dit que ça va arriver. Là, vous pouvez rentrer vos données. Donc ce n'est pas encore le cas. Donc du coup, je vais continuer de le faire. Je vais peut-être le faire sur ordi, sur Excel cette année. Et comme ça, je reporterai dès que ça sera disponible sur leur site, s'il y a des fonctionnalités plus intéressantes. Du coup, je me suis fait une colonne date, une nom, un nombre de graines. Et là, du coup, je vais mettre la date du repiquage. Et je vais me servir du site Théra Potager. On va tester la légumothèque. Et du coup, je vais taper Choukabu. Et on va voir ce qu'on obtient. Ah, il n'y en a pas. Bah alors. Ah, si. Alors encore un petit détail. Je suis chiante, mais je suis une très bonne testeuse. Parce que regarde, en fait. Ce que je disais, c'est que si on a le malheur de mettre un espace, le Choukabu disparaît. Donc, je pense que ça serait bien qu'Antoine, tu corriges ça. Parce que moi, ça m'arrive souvent de laisser traîner des espaces. Et du coup, ça fait ça. C'est bizarre. Moi, du coup, j'ai désélectionné toutes les autres options ici pour garder que le potager de Guillaume. Ça aurait été pas mal, en fait, qu'on puisse cocher, par exemple, juste centre, plutôt que de devoir décocher tout le reste. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous l'avez fait une fois, ça reste tout le temps, en fait. Votre sélection, vous voyez, ça, je l'ai sélectionné et c'est resté. Donc, en fait, vous n'avez à le faire qu'une fois. Mais pour l'ergonomie, ça aurait été mieux, je pense, de cocher directement. C'est super bien parce que dès que vous cliquez sur Info, vous avez vraiment tout. Il y a surtout des catégories que j'aime beaucoup. Parce que quand vous avez des livres type Rustica et tout, vous n'avez pas les températures optimales, températures de végétation et les doses qu'ils aimeraient idéalement en fertilité. Enfin, le rapport NPK parfait. Ça, vous ne l'avez vraiment pas. Et je trouve que ce qui est vraiment, vraiment bien, c'est d'avoir mis dans le calendrier les dates de semi-repiquage, plantations, etc. Parce que moi, j'ai vraiment tendance à me laisser avoir sur ça, me laisser dépasser et avoir certaines plantes qui végètent deux semaines de trop dans un pot. Et du coup, ça casse et ça ralentit la croissance. Et il y a certains légumes, notamment les choux, qui sont très, très pénibles sur ça. Un chou, il ne veut pas avoir de cassure dans sa croissance. Si vous oubliez un chou deux semaines de trop dans son petit godet et qu'il souffre, c'est là qu'ils vont se mettre à monter en fleurs beaucoup plus rapidement et ne pas faire des grosses pommes. Donc, il y a certains légumes où ça a vraiment un réel impact. Donc, j'espère qu'en fait, ce petit calendrier va me permettre d'être un petit peu plus régulière quand même sur ça. Et j'attends vraiment encore plus qu'ils mettent le module où on peut rentrer nos dates de semi. Je pense tout changer pour moi dans ma pratique et l'améliorer grandement. Donc là, je suis partie dans le journal de bord. Donc ça, c'est cool parce qu'en fait, chaque semaine, je pense qu'ils actualisent et qu'ils rajoutent la semaine en cours. Donc là, on est le 9. Du coup, il y a le journal de bord du 9 au 23. Et donc, il y a un petit mot en gros de chaque jardinier. Alors, je regarde un petit peu ce qu'Olivier a fait et ce que Guillaume a fait puisqu'il est en Corrèze. Alors, je n'ai pas tout lu parce que les autres climats, ce n'est pas forcément proche du mien. Bon, j'ai lu celui d'Olivier par curiosité pour voir ce qu'il nous fabriquait, le petit Olivier. Par contre, le reste, j'ai regardé ce que Guillaume a fait. Et après, en Belgique, ce n'est pas trop mon climat. Après, vous pouvez tout lire. Ça permet de savoir un peu ce que chacun fait. Et après, on va voir ce qu'il y a un petit peu. Merci. 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 Merci.